j'ai pas vraiment choisi la sculpture c'est que j'ai toujours plus ou moins aimé modeler mon père avait un four de céramique à la maison là où j'ai grandi en bretagne j'ai toujours aimé modeler la terre c'est pas vraiment un choix j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir toujours fait dans mon travail le c'est un dialogue avec le public et je pense que le public justement reconnaît des signes reconnaît des choses reconnaît des symboles des allégories et que mon travail est justement narratif et figuratif pour être en dialogue avec le public les corps portent des accessoires l'enfant porte juste un casque et devient un astronaute l'apiculteur porte un chapeau d'alchimiste devient un mage et l'ofélia ou le ou la belle ou à dormant deviennent aussi des personnages de plus en plus récurrents dans le travail deviennent prennent part en tout cas à la narration cette narration elle se construit surtout autour de ces des allégories à chaque fois ou pour des symboles pour construire un pour être l'image de quelque chose de plus vaste comme dans la belle ou à bois dormant si le château était mis sous sommeil un peu comme si on entrait dans le rêve et les baroyers faux murs sont comme des fragments comme ça un peu de ruines mais de ruines pas pas dans le sens de l'automne mais de ruines du printemps presque on pourrait dire c'est à dire qu'il y a une ruine qui refleurit des choses qui la vie qui apparaît entre comme entre deux briques il y a évidemment l'eau dans le travail le passage entre le monde hors eau et sous l'eau il y a cette vision souvent augmentée par la loupe de l'eau là il y a vraiment cette impression de flottaison mais qui une flottaison à la fois qu'elle soit aquatique que ce soit plus comme la flottaison du rêve comme la flottaison d'un de l'apesanteur dans l'espace et puis aussi il ya dans dans ces miroirs là que j'ai fait une sorte de métérialité du du liquide ça que les miroirs sont polis dans la partie centrale plus on va vers les bords du miroir moins le métal est poli et puis après il envahit de végétaux comme tout sculpteur je crois que c'est un travail d'espace un travail mais plus que l'espace pour moi c'est un travail de plein et de vide c'est à dire que c'est vraiment ça que j'ai retenu mon enseignement à l'école des beaux-arts avec mon enseignant c'était vraiment le que il y avait deux choses et qu'il y avait aussi l'espace entre les deux choses qui comptaient et puis après il ya tout ce travail de comme ça de mise en espace et de avec des que le plein et le vide soit comme des équilibres que ce soit comme comme le cosmos où il y avait eu voilà c'est que du plein et du vide que les sculptures elles soient comme un mini ou un microcosmos un mini monde en elle-même qu'elle qu'elle interroge le regard du spectateur sur les équilibres entre le plein et le vide finalement c'est de l'atome jusqu'au jusqu'aux galaxies c'est à peu près que ça